Musique Je pense que le plus important, c'est que les élèves apprennent à vivre ensemble alors qu'ils évoluent dans des milieux très différents. C'est-à-dire qu'ils voient qu'ils sont tous fondamentalement égaux. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y en a un qui a la peau plus foncée ou parce qu'il y a des filles et des garçons que d'emblée, ils doivent être inégaux. C'est-à-dire que c'est vraiment un espace où ils doivent se connaître. Ce qui n'est pas évident parce que dans tous les pays, il y a de la ségrégation dans l'espace et l'école peut être un des rares endroits où ils sont tous en même temps. Donc je pense qu'avant même de faire des leçons sur les droits, il faut déjà que dans la vie quotidienne, dans la classe, ils apprennent qu'ils sont tous égaux. Je pense que c'est plus important même que les leçons de civisme. Au niveau des États, au moins dans le contexte européen, je ne connais pas tous les pays du monde, il y a bien sûr le problème de l'immigration. Nous sommes des pays vieillissants, donc nous faisons appel à de la main d'œuvre étrangère qui est souvent issue de pays d'Afrique, d'Afrique du Nord, d'Afrique subsaharienne. Et il y a le risque qu'on voit déjà se développer un certain racisme chez les élèves. Donc je pense que ça, ce qu'on appelle maintenant la diversité dans notre pays, c'est vraiment un des principaux défis. Il y a vraiment ce défi de la diversité. Et peut-être le deuxième défi serait celui de l'obsession de la compétition économique. Parce que nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de chômage, donc les élèves le savent, les familles le savent, tout le monde arrive à l'école très très anxieux. Et on apprend aux élèves qu'il faut se bagarrer les uns avec les autres. Et ça, je pense que c'est vraiment un problème, que justement, dès tout petit, ils ont le sentiment que c'est chacun pour soi, pour être meilleur que les autres. Je pense que c'est important qu'il y ait des instances indépendantes des pouvoirs politiques. Parce que les politiques, ils ont un agenda qui est toujours très bien rempli, avec des urgences, des thèmes à la mode, des thèmes d'actualité. Et les droits humains, c'est toujours ce qu'il y a à la fin. Quand on a fait tout ce qu'on avait fait, à la fin, on dit, ah, c'est vrai, il y a ça. Donc, je pense que ce n'est pas forcément leur priorité. Bon, ça l'est dans les principes, mais dans l'action quotidienne, ils sont souvent dans l'urgence et ils ne font pas ce genre de choses. Donc, c'est important qu'on les rappelle alors qu'il y ait une sorte de gardien du Temple, comme on dit en français, qui dit, attention, là, il y a un problème. Donc, dans toutes les décisions qui sont prises, et cette lecture, qui n'est le propre d'aucun parti, théoriquement, en termes de droits humains, Moi, étant spécialisée dans l'éducation, j'aurais tendance à penser que la première chose à faire, c'est d'agir envers les maîtres. Il faut que les enseignants aient dans leur formation une sensibilisation à ces questions. Là encore, ce n'est pas forcément leur priorité, c'est comme les politiques. La priorité du maître, c'est que les élèves apprennent, c'est ce qu'on lui demande, qu'ils apprennent à lire, etc. et qu'ils fassent régner l'ordre dans leur classe. Enfin, ils ont des priorités pédagogiques. Et donc, à nouveau, ce n'est pas toujours sur le devant de la scène, cette affaire-là. Et dans la classe, la façon dont on traite les bons élèves et les mauvais élèves peut être tout à fait contraire, en croisant. Dire à un élève qu'il est bête, même s'il ne le dise pas comme ça, mais parfois, c'est limite. En France, souvent, les bêtes sont assez violents. Donc, laisser penser à un élève qui n'est pas capable, ou à une fille que parce que c'est une fille, elle ne sera jamais bonne en mathématiques, ou à un garçon que parce que c'est un garçon, il ne sera pas très bon à lecture, mais ce n'est pas grave. Tout ça est contraire, en droit de la personne. Mais les maîtres ne se rendent pas forcément compte parce qu'ils ont d'autres priorités dans leur travail. Donc, moi, c'est vraiment ce que je mettrai en premier, mais parce que je suis dans le domaine de l'éducation. Là, c'est vrai que je ne connais pas. Pour nous, on a été très marqués quand j'étais étudiante. On suivait la situation politique au Chili, on suivait les problèmes de la dictature. Enfin, on a beaucoup parlé de ça quand j'étais jeune, si je dois le dire. Et maintenant, on a l'impression, surtout quand on vient, je viens au Chili pour la première fois, qu'on est face à un pays assez apaisé, où finalement, mais en même temps, moi, j'ai vu, c'est-à-dire, entre ce que j'ai lu et ce que je vois, il peut y avoir un écart. Moi, j'ai beaucoup lu sur l'importance des inégalités économiques, de la ségrégation de l'espace, des choses de ce genre. Et là, depuis que je suis à Santiago, mais je reste un peu dans le centre, je trouve que c'est un pays apaisé, où on a vu qu'il n'y a pas de conflit, les gens ont l'air assez détendus. Donc, c'est une impression qui est vraiment plutôt agréable. Je pense que c'est bien cette démocratie, maintenant ça y est, etc. Mais c'est tout à fait superficiel. Je pense que comme tous les pays, on ne se libère pas d'une grande période de dictature et de toutes les violences qu'il y a eu comme ça, en claquant des doigts. Il serait normal qu'il y ait encore des problèmes, mais je ne les connais pas.